Et bien bonjour à tous les aimants, surtout pour une toute nouvelle vidéo sur une théorie Five Nights at Freddy's qui est cachée dans la cuisine. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Dans ce cas, à vous ! Par exemple, Chica qui fait du bruit avec ses assiettes et ses cuillères, etc. Nous sommes donc persuadés que c'est une cuisine. Enfin, ce n'est pas possible que Freddy part dans la même salle. Les amis, je vous parle de cette pièce, juste à côté. Enfin, la cuisine, juste ici. On ne connaît pas l'existence, on connaît l'existence de cette pièce, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Parlons maintenant de Puppet. Puppet est sûrement dans la cuisine. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, dans la cuisine, qui se situe normalement ici, est à peu près à côté, comme dans FNAF 1, bien évidemment. Non, mais je sais ça, car je crois que le FNAF 1 est dans la même pizzeria. Ça ne se ressemble pas un peu. On ne dirait pas que c'est la même pizzeria. En plus, les deux sont à la gauche. Et c'est un peu bizarre de voir les animatroniques, Bonnie, Chica et Freddy, partir dans la cuisine, non ? Qu'est-ce que je raconte ? Bonnie part par la gauche, part par la droite. Chica et Freddy, dès qu'ils arrivent à la cuisine, ils font un bruit. Freddy chante une mélodie, alors que Chica, elle, fait des bruits avec des assiettes. Peut-être que c'est juste pour remplacer la mélodie. Mais Freddy et Chica sont cassés dans le FNAF 2, donc ils ne peuvent pas faire la mélodie. Le gardien est obligé de la faire. Donc, la théorie n'est conclue. Peut-être que Peupette est dans la cuisine. Les Bonnie et Foxy sont focalisés sur l'attaque. Et peut-être leur font confiance. J'espère que vous avez aimé cet épisode sur la théorie de Final Fantasy X qui est dans la cuisine. Dans ce cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo. Ça fait super plaisir. Dans ce cas, ciao ! Sous-titrage ST' 501